bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien si vous cherchez des idées de bricolage et DIY vous êtes au bon endroit n'hésitez pas à vous abonner et un petit peu si la vidéo vous plaît hello les amis aujourd'hui on se retrouve pour un peu une petite vidéo relooking donc je vous propose aujourd'hui de m'accompagner dans le relooking de ce tabouret coffre donc j'en ai j'en ai deux en fait on a un autre de côté et je me suis dit pourquoi pas vous proposer aujourd'hui un premier projet donc j'ai essayé de vous faire deux projets avec ce tabouret donc si ça vous intéresse c'est parti pour le premier projet je vous propose de relooker le haut du tabouret il était plutôt en bonne état avec juste le dessous qui était abîmé mais j'en n'avais pas besoin pour mon projet je décide de vous proposer un petit tabouret avec ce support l'assise était plutôt correct et ainsi que le tissu donc je décide de garder un texte je vais simplement le recouvrir avec une petite pince lui retirer les petits clous qui restent de ce qui est agrafé au dos de ce support et voilà moi je décide de mettre des petits pieds comme ça que je trouve juste canon tout en bois et je vais devoir donc les fixer sur mon tabouret ça va être très très simple vous allez voir donc en fait il ya un système de il ya un petit trou à l'intérieur donc moi je décide de mettre une petite cheville en bois et la petite cheville en bois je vais aussi l'enquiller sur mon tabouret donc pour cela je vais venir percer mon petit mon petit support avec ma mèche à bois et en fait une petite bague qui va m'empêcher d'aller trop loin quand je vais percer et ensuite ça va me permettre d'enquiller donc cette cheville sur mon sur mon support tabouret et sur mon pied dès que mes premiers trous sont terminés je vais les utiliser pour créer mes deux autres repères pour les prochains pieds donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une donc une règle définir le centre et à partir de là je vais venir créer les deux repères à la même distance que les deux premiers trous donc par exemple je sais plus exactement à combien c'était mais imaginons c'est à 12 cm donc je viens définir mon repère à 12 cm du centre de chaque côté tout simplement dès que mes trous sont terminés je vais pouvoir disposer les pieds donc pour cela je vais prendre de la colle à bois patteux une colle qui marche très très bien je vais venir remplir le petit trou de colle et ensuite je vais venir disposer la cheville donc en fait moi je vous ai montré en fait dans la vidéo donc je pose les chevilles et ensuite je mets le pied mais il faut attendre que la colle sèche donc bien sur la cheville et ensuite on met le pied après que ça bien c'est bien maintenu pour pas que ça commence à bouger quand on va entier le pied donc voilà donc je dispose mes chevilles donc je vais attendre après que ça sèche et donc dès que ça sera séché je vais venir mettre vraiment belle quantité de colle sur mon pied et je vais venir tout simplement en plier le pied à la cheville avec un petit marteau je vais venir taper dessus et voilà tout simplement je vais faire ça pour les quatre pieds quand elle pourrait presque terminé maintenant il ne reste plus qu'à le décorer je décide de mettre ce joli tissu velours il est juste sublime donc là je dis pas son tableau et dessus pour définir un peu la quantité que j'ai besoin de tissus dont je viens créer autour un carré et ensuite je viens m'aligner en fait donc je définis au niveau et vous allez voir sur le côté je définis ce que j'ai besoin en largeur et à partir de là je vais faire ce repère tout autour je vais venir me coller à chaque fois au bord du tabouret et définir par exemple c'était 5 et demi je crois 5 cm et demi je vais faire ça sur toute la longueur je vais venir mesurer 5 cm et demi ensuite ça me permet de créer un cercle autour du tabouret que je vais venir découper ensuite dès que cette étape est terminée je vais pouvoir commencer à fixer le tabouret pour cela j'ai utilisé une une agrafeuse et je veux venir agrafer le tissu au tabouret bon après si de temps en temps ça fait des petits plis c'est pas gênant sincèrement je trouve que j'ai eu quelques petits plis mais sincèrement ce le tabouret je trouvais qu'il était quand même très joli très joli au final Musique 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 Pour le deuxième projet, je décide de reloquer le bas du tabouret, d'en faire un cache-pot, donc sur pied pour plantes. Pour faire ce projet, je vais devoir retirer l'intégralité du tissu qui entoure le tabouret pour avoir une base neutre et un peu plus lisse pour pouvoir ensuite agrafer ce que j'ai besoin de la nouvelle déco. Voilà ce que ça donne quand tout est retiré. Je décide de recouvrir l'intégralité de ce support avec des sets de tables que j'ai trouvées chez Ikea. Ce sont des sets de tables en jacinthe, j'aime beaucoup les matières un peu comme ça naturelles, donc je décide d'en mettre à l'intérieur et à l'extérieur. Pour cela, je définis la largeur dont je vais avoir besoin pour recouvrir mon support et je vais venir retirer le surplus que je n'ai pas besoin. Je vais mettre ça de côté et dès que c'est terminé, que j'ai la bonne largeur, je vais venir tout simplement l'agrafer sur mon support. Avant d'agrafer ma décoration, je fais attention que ce soit bien aligné au bord et en bas pour être sûre qu'on ne voit pas ce qui est en dessous et que ça fasse une jolie finition. Et ensuite, tout simplement, je vais venir agrafer chaque côté. Je vais venir d'abord agrafer en haut, un petit peu sur le côté et aussi également en bas. Et je vais faire ça pour tout le tour du support. Dès que j'ai terminé d'agrafer mon décor sur le contour de mon cache-pot, je fais mes petites finitions. Je viens découper tout ce qui dépasse. Je suis quand même déjà très contente du résultat. Je trouve que ça rend plutôt bien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, pour les sets de table, le premier set de table, j'en utilisais trois. Le premier, j'ai retiré un roseau par un roseau, etc. Mais après, ce que j'ai fait pour les autres, c'est que j'ai défini la largeur et je suis venue découper l'intégralité. Comme ça, il me reste une quantité et cette quantité va me permettre de décorer l'intérieur. Ce qui est dommage, c'est que ça ne va pas jusqu'au bout. Mais tant pis, je me suis dit que c'était l'intérieur, que ça n'allait pas forcément se voir. Et vous verrez qu'à la fin, c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment. Bon, après, c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus joli avec l'intégralité, mais ça m'embêtait d'en acheter pour la finition à l'intérieur. Alors qu'à l'intérieur, ça sera les plantes. Et vous verrez à la fin, sur les photos, on ne voit pas du tout l'intérieur. Et je vais faire exactement le même procédé qu'à l'extérieur. Je vais venir agrafer ma petite déco à l'intérieur avec mon agrafeuse. Donc, faire attention d'être bien alignée. Donc, j'agrafe chaque extrémité. Et ensuite, je vais recouvrir l'intégralité de l'intérieur pour faire une jolie finition. Sous-titrage ST' 501 Donc, dès que j'ai terminé l'intérieur et l'extérieur, je vais commencer à faire ma petite finition, donc pour le rebord. Pour cela, je vais utiliser les jacintes que j'ai mis de côté. Je vais venir donc mettre quatre longueurs les unes à côté des autres. Je vais en mettre deux, je vais les agrafer les deuxièmes. Et ensuite, je vais utiliser le pistolet à colle pour coller l'intégralité du décor. Le pistolet à colle, c'est bien parce que ça colle assez vite. Et comme là, il y a une belle largeur, on ne voit pas du tout que j'ai utilisé la colle. Parce que moi, je ne suis pas très fan de quand on voit, en fait, qu'on fait un projet et qu'on voit les fils de colle dépasser. Je n'aime pas du tout. Donc, voilà, j'utilise le pistolet à colle quand c'est sûr qu'on ne le voit pas. Et voilà ce que ça donne. Donc, je viens tout simplement disposer de la colle sur toute la longueur. Par contre, je fais attention de bien serrer chaque jacinthe les unes à côté des autres. Pour qu'on ne voit pas du tout le support du dessous. Et je vais faire ça pour l'ensemble du rebord. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Je suis contente du résultat. Je suis contente d'avoir utilisé les feuilles de jacinthe pour faire la finition. Comme ça, on a vraiment un total look jacinthe. Je trouve que c'est assez joli. Donc, voilà, je vais terminer mon projet. Pour cela, je vais venir refermer le fond du cache-pot. Donc, je décide d'utiliser le même support, même s'il est un petit peu abîmé. Mais sincèrement, ce n'est pas gênant. Ça ne se verra pas du tout. Et je ne vais pas hésiter sur les agrèves. Voilà ce que ça donne. Et je suis assez contente parce que, comme je vous ai expliqué, pardon, je n'avais pas assez de matière pour aller jusqu'au fond. Et sincèrement, ça ne se voit pas tant que ça. Donc, voilà, je suis assez contente du résultat. Je suis contente de ne pas en avoir acheté. Et pour faire mettre en hauteur ce pot, je décide de mettre pour pied ce petit tabouret que j'ai chiné. Je trouvais que ça allait faire une jolie déco. Donc, moi, je décide de le poncer intégralement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir disposer mon décor dessus, tout simplement. Et ensuite, je vais venir les fixer avec des vis à bois que je vais venir fixer avec ma visseuse. Donc, voilà, j'utilise des vis de 20 cm. Et je vais venir les fixer. Donc, j'en ai mis, je ne dis pas de bêtises, j'en ai mis 5. J'ai mis 5 vis. 5 vis à bois pour être sûre que sur chaque extrémité au centre, pour être sûre que ça tienne bien. Et j'espère que le résultat vous plaira. Voilà, les amis, ma vidéo se termine. Comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes inspirations, mes idées. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao !